Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de l'épisode de Spy X Family qui est un de mes animés de la saison. Je vais essayer d'aller au bout et de faire toutes les reviews parce que franchement, je me régale cette semaine. Et cette semaine avec cet épisode 5 ne déroge pas à la règle. Alors certes, c'est un épisode un peu particulier pour le coup. Alors je ne sais pas, comme je n'ai pas encore lu le manga, même si Kurokawa m'a envoyé les tomes, c'est gentil à eux. Je n'ai pas encore lu le manga pour ne pas me spoiler cette première saison, mais je me demande si cet épisode n'est pas un petit peu un filler pour le coup. Mais si c'est un filler, ce n'est pas grave parce que c'est un filler quand même plutôt sympathique. Ou alors soit c'est un filler, soit c'est une partie du manga qui est censée être très courte et qu'ils ont réussi à étirer sur un épisode entier. C'est marrant parce que je faisais justement la remarque dans l'épisode de One Piece et que la Toei avait tendance à un petit peu trop étirer les scènes et que ça devenait chiant. Et là pour le coup, on a le contre-exemple comme quoi c'est possible, si c'est un filler ou si c'est étiré, de faire quelque chose de franchement rythmé et divertissant sans pour autant prendre les gens pour des cons. Quand c'est fait avec générosité, franchement ça passe beaucoup mieux. Donc on a un épisode un peu plus léger que la dernière fois. Je vous rappelle que c'est un peu un épisode entre deux arcs, on a l'impression, parce que là on est dans l'arc examen d'entrée dans l'académie d'Éden. C'est Éden je crois que c'est ça ? Du coup, la petite Anya a été acceptée. Alors par contre, il y a une espèce de péripétie bizarre où elle n'est pas acceptée directement mais elle est sur la liste d'attente. Ça a servi à quoi de faire ça ? Est-ce que c'était pas plus simple de la faire directement intégrer l'école plutôt que de faire un petit suspense supplémentaire pour savoir si elle allait être prise ou non ? Alors peut-être que le fait qu'elle a été sur liste d'attente va constituer un enjeu ou un élément d'intrigue dans la suite. J'espère que c'est ça, sinon ça n'a pas grand intérêt d'avoir fait ça ou en tout cas là tout de suite je ne vois pas réellement l'intérêt. Si ce n'est de faire un petit suspense supplémentaire mais un petit suspense qui est désamorcé direct dans la scène d'après. Du coup, c'est très bizarre d'avoir fait ça comme ça sauf si c'est pour que ça soit utilisé un petit peu plus tard évidemment quand j'étais en train de l'expliquer. Donc suite au fait que Anya a été acceptée à Eden, il y a la touffe qui arrive et qui dit vas-y tu peux lui offrir un cadeau. Et puis Anya a fait non je ne veux pas un cadeau, moi je veux qu'on fasse un truc ensemble. Et en fait j'aimerais que je sois kidnappé dans un château et que tu viennes me libérer comme mon héros Bondman. Et là ça devient complètement débile parce que le gars fait appel à toutes les ressources des espions qui sont dans le pays ennemi pour organiser une petite soirée roleplay avec sa fille adoptive. Donc là ça devient complètement débile mais ça fonctionne parce que c'est fait à fond. Encore une fois c'est très généreux, ça donne des scènes plutôt stylées putain l'animation est cool pour un truc, pour une scène aussi débile où il n'y a pas spécialement d'enjeux et qui raconte pas énormément de choses. Si ce n'est l'évolution de la relation entre Lloyd, sa femme et surtout envers Anya. Bon ça c'est un peu le sujet de tous les épisodes. Et là ils ont été à fond, je veux dire il y a de la vraie scène d'action, il y a de la vraie animation, il y a du bon gag, il y a un bon rythme. C'est débile mais ça fonctionne, ça marche et j'en redemande. Ils ont même fait un petit passage fan service entre guillemets où Yor affronte Lloyd. Tu te dis oh putain badass et tout, et puis en fait ils font un gag avec et ça fonctionne. Donc en vrai cette review va être très courte parce que je n'ai pas 36 000 trucs à analyser ou à décrypter. En réalité c'était juste un épisode vraiment bonne humeur, un peu bon enfant qui remet en avant les liens entre les différents protagonistes de cette famille artificielle. Mais qui finalement sonne vachement crédible, vachement réelle parce que tu sens bien que les personnages sont attachés aux uns aux autres. Ça fonctionne, j'ai kiffé ma race cet épisode en fait. C'était juste trop bien. Voilà. Mais franchement maintenant par contre, j'ai franchement hâte, je suis vraiment curieux de voir les moments City Hunter. C'est-à-dire que City Hunter les trois quarts du temps tu rigoles, mais quand il y a des moments sérieux, quand il y a des moments badass, c'est incroyablement badass. Et je veux voir ça. Je veux voir qu'il y ait des ennemis un peu dangereux. Je veux voir des scènes d'action avec des vrais enjeux, tout en gardant ce côté comédie dramatique finalement. Un truc à la race de main à demi ou à la City Hunter, je veux voir ça. Et ça a l'air d'être le délire du manga et de l'animé. Et donc on verra, prochain épisode, on commence un nouvel arc, l'arc d'infiltration. Je vais l'appeler comme ça, parce que je mets qu'il a un nom officiel, mais on va l'appeler. L'arc infiltration de l'Ospération Strix ou Stix, je ne sais plus. Où Anya va enfin faire ses premiers pas dans cette fameuse académie. Et on peut tout à fait imaginer qu'il va y avoir des méchants aussi bien au niveau élève qui la côtoient qu'au niveau des parents ou de l'institution. Ce qu'on voit dans la preview, je ne regarde jamais les previews, mais là j'ai regardé par curiosité. On voit York qui va se friter avec des gens. On va commencer à attaquer les choses sérieuses. Sérieuses, mais pas trop. Tu peux réussir à faire un truc très sérieux, très émouvant, tout en gardant ce côté un peu léger, second degré. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode 4 d'ailleurs, qui était très très bien aussi. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en fait sur cet épisode. Parce qu'à part te dire que c'était cool, c'était rafraîchissant, que j'ai bien rigolé et que l'animation était stylée sa mère. Et bien, c'est tout ce que j'ai à dire. En vrai, donc moi j'ai franchement hâte de voir la suite. Et si ce n'est pas encore fait, je vous conseille vraiment de regarder Spy Family. Je dis Spy Family maintenant, parce qu'apparemment on ne prononce pas le X. Voilà, j'ai cédé à la pression. En plus ça sonne mieux, Spy Family finalement. Donc voilà, regardez Spy Family. C'est la recommandation. C'est un petit peu l'un des coups de cœur de la saison. T'en a ras-le-cul des isekai et des comédies romantiques à la mort moelle nœud. Et bah tu regardes Spy Family. Et Aohashi aussi. Parce qu'Aohashi c'est vachement bien, on en parle aussi. Oui. Sur ce, que la passion te guide et à bientôt. Ouais. Sous-titrage ST' 501